Elisabeth Yandons est une criminelle américaine qui a assassiné sa fille et a tenté d'assassiner ses deux autres enfants en mai 1983. Cette mère a par la suite été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique et antisociale. Pour tout savoir sur la triste histoire des enfants d'Elisabeth Yandons, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que quand on arrivera à 5000 abonnés, je referai une semaine entière avec une vidéo par jour. Aussi je veux remercier toutes les personnes qui me font des dons sur Utip, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Donc voilà, je mets toujours le petit lien vers mon Utip dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie de faire des dons, vous pouvez aller là, si vous en avez les moyens, si vous en avez envie, surtout ne vous sentez pas obligé. Alors Elisabeth Yandons est née à Phoenix en Arizona le 7 août 1955. Son père s'appelle Wesley Liendon et sa mère Willa Dan Frederiksen. Ses parents se sont mariés à l'adolescence et ont eu leur premier enfant très rapidement. Elisabeth Yandons, donc on va l'appeler Diane, était assez douée à l'école, c'était pas non plus la première de classe, mais elle se débrouillait assez bien. Par contre, et malheureusement, elle se faisait un petit peu moquer d'elle par ses camarades de classe, parce qu'en fait ses parents lui interdisaient de porter des habits à la mode. Quand Diane a eu 11 ans, son père a commencé à la toucher sans pour autant qu'il y ait pénétration, mais tout de même ça a pas mal traumatisé Diane. Mais ça s'est arrêté très vite, en fait ça s'est arrêté aussi soudainement que ça a commencé. Quand Diane a eu 14 ans, son papa lui a permis de rentrer dans une école d'esthétique et Diane était vraiment super heureuse. Elle a commencé à changer de coupe de cheveux, ses parents lui ont laissé porter des habits à la mode et elle, elle se sentait beaucoup mieux comme ça. Donc ça a vraiment été une période de la vie de Diane où elle était très heureuse. Avec ça, Diane correspondait un peu plus à ce qui attirait les garçons de l'époque et beaucoup ont commencé à s'intéresser à elle et on a beaucoup joué. Elle voulait vraiment combler cette sorte de manque d'amour, cette sorte de manque de confiance en elle en s'ouvrant plus aux garçons. Et elle a commencé à essayer même de paraître un peu plus bête qu'elle ne l'était. En même temps, elle va rencontrer Steve Downs, un garçon du collège Moon Valley. Steve va tomber très rapidement amoureux de Diane et très rapidement ils seront inséparables. En grandissant, les deux vont aller dans une université différente. Diane, elle, elle va aller en Californie à Orange où elle va aller dans une université assez catholique et elle sera renvoyée au bout d'une année. À cause de son comportement, en fait, Diane avait des rapports sexuels dans l'établissement. Et ça, ça ne plaisait pas du tout aux professeurs. Et d'ailleurs, c'est assez étrange parce que Diane, à ce moment-là, était en couple avec Steve. Je dis que c'est étrange, c'est pas si étrange que ça, mais en tout cas, on sait qu'à l'époque, elle trompait Steve. Après qu'elle soit virée, elle va retourner en Arizona vivre avec ses parents et là, elle sera vraiment très malheureuse. Steve, de son côté, va aussi revenir en Arizona et Diane, de son côté, va en profiter pour fuir de chez ses parents et se rendre chez son amoureux. Donc très vite, Diane va se rendre compte qu'elle était tombée enceinte et là, elle va être vraiment heureuse. Pas spécialement, enfin, elle est contente d'avoir un enfant, mais ce qui la rend autant heureuse, c'est que c'est une femme enceinte et d'un coup, tout le monde fait énormément attention à elle et elle a l'impression de ressentir une sorte d'amour inconditionnel. Tout le monde est vraiment au petit soin pour elle, Steve est au petit soin pour elle et elle se sent bien comme ça. Donc Diane va accoucher en 1971, donc avant son mariage et elle accouchera d'une petite fille qu'elle va appeler Christiane. Le couple va ensuite se marier le 13 janvier 1973, mais malheureusement, directement après le mariage, les choses ont commencé à aller mal. Steve, lui, travaillait à mi-temps et Diane restait souvent à la maison et à un moment donné, elle a commencé à voir en Steve ce qu'elle voyait chez son père, c'est-à-dire un sentiment de dominance qui ne lui plaisait pas du tout et surtout que son père l'avait attouchée plus jeune quand elle avait 11 ans et de ressentir ça vis-à-vis de son mari, c'était vraiment assez traumatisant pour Diane et elle n'aimait pas du tout ça. Donc là, Diane, elle s'est rappelée de ce qu'elle avait ressenti quand elle était tombée enceinte en 1971. Le fait que Steve faisait vraiment attention à elle, que d'un coup, c'était elle un petit peu qui dominait et ça lui manquait ce sentiment. Donc, elle va essayer de retomber enceinte et c'est ce qui va arriver en 1976. Elle accouchera de nouveau d'une petite fille qui s'appellera Cheryl Lynn et à ce moment-là, elle est vraiment heureuse. Et puis, de nouveau, le temps va passer et la relation entre elle et Steve va de nouveau se dégrader et Diane va retomber enceinte une troisième fois en 1979. Cette fois-ci, ce sera d'un petit garçon qu'elle va appeler Stephen Daniel et ça, ce sera leur dernier enfant parce qu'en 1980, le couple va divorcer. En fait, s'ils sont divorcés, c'est parce que Stephen Daniel, qui était donc le dernier enfant de Diane, n'était en fait pas l'enfant de Steve. Diane avait trompé son mari et donc c'était un enfant qui venait d'autre part, en tout cas pas de Steve. Et Steve, au début, il l'avait accepté, il avait accepté de reconnaître Stephen Daniel et puis au final, en 1980, donc un an plus tard, ça ne va plus aller pour lui et ils vont décider de divorcer. Une fois seule, Diane va déménager en Oregon et là, elle va se retrouver comme un peu seule avec ses enfants, ses enfants qui ne font que lui rappeler son échec amoureux et elle va commencer à s'en éloigner pas mal. En fait, elle va toujours, toujours embaucher des baby-sitters et elle va se trouver un travail. Donc, elle ira au travail et les enfants seront toujours gardés par des baby-sitters. Finalement, le 8 mai 1982, donc deux ans après le divorce, Diane mettrait au monde une nouvelle petite fille qu'elle appellera Jennifer. Mais cette petite fille, ça ne sera pas vraiment la sienne. En fait, elle était mère porteuse. Donc, je pense qu'elle aimait vraiment ce sentiment, ce sentiment d'être enceinte, comment les gens regardaient, etc. Et je pense qu'elle devait s'être dit qu'en étant mère porteuse, bien, elle ne s'encombrait pas, excusez-moi du terme, mais selon elle, elle ne s'encombrait pas d'un enfant et elle pouvait le donner à un autre couple. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et après ça, elle a continué sa vie comme si de rien n'était. Donc, à ce moment-là, Diane a été employée à la poste dans l'Oregon. Là, on va se rapprocher du jour du crime. Mais avant ça, Cheryl Lynn, donc la deuxième fille de Diane, qui a maintenant 7 ans, est un jour chez ses grands-parents et elle va aller dire, des voisins des grands-parents, qu'elle a très très peur de sa mère. Donc, tout ça va nous emmener à la journée du 19 mai 1983. Ce jour-là, Diane va arriver à l'hôpital avec ses trois enfants. Donc, ils sont tous mal en point, mais Cheryl, elle, est décédée. Stephen Daniel, qui lui, à 3 ans, n'est pas décédé. Donc, il est toujours là, simplement. Il est paralysé de la taille jusqu'au pied. Christy, donc, il y a 8 ans, est toujours vivante, elle aussi. Mais elle a subi un accident vasculaire assez grave qui la rendra invalide jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, tout le monde se demande ce qui se passe. Diane, elle, elle a reçu une balle dans l'épaule. Mais elle va bien, à part ça. Et elle va expliquer aux soignants qu'elle a été victime d'un homme qui voulait cambrioler sa voiture et qui lui a tiré dessus sur elle et ses enfants pendant qu'ils étaient sur une toute petite route près de Springfield, en Oregon. Des enquêteurs vont donc arriver parce que, bon, il y a quand même un enfant qui est décédé, toute une famille touchée. Donc, les enquêteurs vont réinterroger Diane pour qu'elle donne un peu plus de détails. Mais elle tiendra sa version des faits. Elle dira simplement que l'homme qui les a attaqués était vraiment un homme étrange. On sentait que c'était un homme un petit peu dérangé. Par contre, les enquêteurs et même les aides-soignants de l'hôpital vont commencer à pas mal douter de Diane parce qu'en fait, elle explique des faits. Elle dit qu'elle a été traumatisée. Elle a une fille qui est décédée. Et elle raconte tout ça avec beaucoup de calme. Elle n'est pas essoufflée. Elle n'a pas du tout l'air traumatisée. Elle ne pleure pas. Et ça, c'est étrange. Alors, vous allez me dire évidemment qu'il y a des gens qui réagissent comme ça. Ça peut être normal dans certains cas. Oui, parfois, les gens sont tellement choqués qu'ils n'arrivent même pas à avoir d'émotions. Mais en tout cas, cette fois-là, en tout cas, les enquêteurs ont commencé à douter pas mal de Diane et se sont dit que sans doute, elle cachait quelque chose. En plus de ça, j'ai lu quelque part que Diane avait fait des remarques aux médecins et aux aides-soignants, des remarques assez déplacées. Malheureusement, je n'ai pas su trouver ce qu'elle avait dit exactement. Mais en tout cas, il est reporté à plusieurs endroits que Diane avait, en plus d'un comportement suspect, des paroles parfois un petit peu étranges. Bon, là, les jours vont passer et Diane va sortir de l'hôpital. Par contre, ces enfants, eux, devront y rester. Enfin, ces deux derniers enfants devront y rester le temps qu'on les soigne un peu mieux, qu'on les traite, parce que comme ils étaient un peu plus touchés, ils ont dû rester plus longtemps à l'hôpital. Après ça, Diane venait quand même de temps en temps voir ses enfants à l'hôpital. Mais un jour, alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour voir ses enfants, elle a eu un appel téléphonique assez étrange. Et ça, on le saura parce que la personne au téléphone avec elle a juste tout été dire à la police. L'homme s'appelle Robert Knickerbocker et c'est un homme marié que Diane connaissait quand elle habitait encore en Arizona. Et cet homme va téléphoner à la police pour dire que Diane a quand même un comportement assez étrange. Robert va expliquer qu'en fait, quand Diane habitait en Arizona, elle avait une relation extra-conjugale avec lui, donc avec ce Robert en question, et que Robert qui était marié, lui, à un moment donné, ne voulait pas quitter sa femme, sauf que Diane, elle le voyait d'un très mauvais oeil et elle a même traqué Robert. Elle a traqué sa femme et Robert était sûre qu'en fait, Diane avait des pulsions meurtrières envers sa femme. Elle voulait absolument avoir Robert pour elle toute seule, quitte à tuer sa femme. Il a aussi dit à la police que Robert avait été pas mal soulagé quand on lui avait appris que Diane partait en Oregon parce que vraiment, elle l'harcelait. Même après la fin de leur relation extra-conjugale, Diane continuait. elle restait là, elle voulait récupérer Robert et avant qu'elle ne parte en Oregon, juste Robert ne pouvait pas reconstruire son couple, il ne pouvait juste pas tourner la page. Mais c'est pas tout, Robert va aussi dire à la police que Diane possédait une arme de poing de calibre 22. Et dernière chose vraiment importante, Robert avait un jour dit à Diane qu'il voulait juste pas d'enfants, que lui, il ne pouvait pas avoir sa vie avec des enfants. Et Diane, ça lui aurait donné un mobile justement pour vouloir tuer ses enfants. Bon, pour ce qui est de l'arme calibre 22 que Diane possédait, les enquêteurs vont enquêter dessus et ils vont se rendre compte que Diane a acheté cette arme en Arizona. Ils vont ensuite fouiller la maison de Diane en Oregon et là, ils ne vont pas trouver son arme. Par contre, ils vont trouver des douilles non tirées et quand ils vont les analyser, les enquêteurs vont se rendre compte que ces douilles sont celles de l'arme du crime. Donc là, la police va quand même être assez convaincue que c'est Diane qui a tiré sur ses enfants mais malheureusement, ils n'ont toujours pas assez de preuves. La police va donc interroger quelques témoins qui auraient vu la voiture de Diane se diriger vers l'hôpital et ces témoins vont dire que Diane roulait entre 8 et 11 km heure donc à une vitesse très basse et ça, c'est quand même bizarre parce que Diane, elle, avait dit à la police que juste après s'être fait tirer dessus, elle l'avait tracé jusqu'à l'hôpital qui avait roulé super vite donc ça ne correspond pas. En plus de ça, les experts vont analyser la voiture et ils vont se rendre compte que oui, les enfants, on leur a bel et bien tiré dessus quand ils étaient dans la voiture mais Diane, elle, à l'endroit où elle a été blessée à l'épaule, il n'y a pas d'éclabouchure de sang derrière elle. C'est comme si on lui avait tiré dessus en dehors de la voiture et qu'elle était ensuite montée dans la voiture. Or, ça ne matche pas avec son témoignage à elle qui était qu'on l'a attaquée quand elle était dans sa voiture. Finalement, sur base de toutes ces preuves, le 28 février 1984, Diane va être arrêtée. Elle sera donc arrêtée pour meurtre, tentative de meurtre et agression. Donc là, pendant le procès, on a trouvé le mobile qui était bel et bien que Diane voulait poursuivre sa relation avec Robert, que Robert ne voulait pas d'enfant donc Diane tenait à se débarrasser de ses enfants. Au procès, sa fille, Christy, de 8 ans, va venir témoigner. En fait, Christy n'avait pas parlé avant parce que simplement, elle ne pouvait pas, elle n'y arrivait pas à cause de ses blessures. Mais là, elle était rétablie et elle pouvait enfin expliquer ce qui s'était passé. Et ça, Diane ne s'y attendait pas parce que de base, elle pensait tuer tous ses enfants. Ce n'a pas été le cas, mais elle ne savait pas que Christy serait en mesure de parler. Donc là, Christy va expliquer que leur mère a tiré sur les trois enfants quand ils étaient dans la voiture et qu'ensuite, en dehors de la voiture, elle s'est tirée dans l'épaule. Elle est retournée dans la voiture et elle a conduit très lentement jusqu'à l'hôpital en attendant que ses enfants se vident de leur sang. Aussi, pendant le procès, l'une des baby-sitters des enfants viendra témoigner à la barre et dira Diane interdisait tout à ses enfants. Si Danny réclamait un peu d'attention, elle le rejetait. Mais le pire, ce fut quand un jour, je surpris Cheryl en train de sauter sur son lit. Je lui ai dit que cela n'était pas permis. Je la fis s'asseoir et réfléchir à ce qu'elle avait fait. Cheryl resta calme tout en regardant en l'air et demanda « Est-ce qu'il y a un pistolet ici ? » Je lui ai dit que non et la raison de cette question, ce à quoi elle me dit « Je veux me tuer. » Maman dit que je suis mauvaise. Finalement, le 17 juin 1984, Diane va être reconnue coupable de toutes les accusations et sera condamnée à la prison à vie. Bon, sinon, pour ce qui est des deux enfants de Diane, ils vont être adoptés par Fred Huggy. C'était en fait le procureur principal chargé de l'affaire. Il va les adopter officiellement en 1986. Par contre, ce que je ne vous avais pas dit et qui est vraiment dingue, en fait, au moment de son procès, on va se rendre compte que Diane était de nouveau enceinte. Elle va donc accoucher un petit peu avant d'aller en prison. Elle appellera sa fille Amy mais sa fille lui sera retirée dix jours avant qu'elle aille vraiment en prison et elle sera adoptée par un couple qui va la renommer Rebecca. Rebecca, en grandissant, elle a quand même voulu parler de sa maman et elle a été dans quelques émissions télé où d'ailleurs, elle a expliqué qu'elle voyait sa maman comme un monstre et que ça, ça lui faisait beaucoup de peine. Quand je dis sa maman, enfin sa mère biologique, maintenant, elle a des parents adoptifs qui sont très bien occupés d'elle. Pour reparler de Diane, elle a donc été enfermée dans une prison pour femme à Salem, dans l'Oregon. Elle s'est échappée de là le 11 juillet 1988 et elle est restée en cavale pendant quelques jours. Dix jours plus tard, on l'a quand même retrouvée et là, elle a eu un ajout de cinq ans à sa peine, déjà sa peine de prison à vie. Après ça, elle a été transférée dans une prison au New Jersey. Pourquoi se transfère ? C'est parce qu'on avait peur qu'elle s'échappe de nouveau et à Salem, elle était quand même assez proche des familles d'accueil de ses enfants et on avait peur qu'elle s'y rende. Donc, si on la mettait plutôt au New Jersey, on espérait qu'elle ne s'échappe pas mais si elle s'échappait, c'était moins risqué pour les nouvelles familles de ses enfants et pour ses enfants aussi. Au final, 25 ans après son emprisonnement, elle va demander une libération conditionnelle mais elle lui sera refusée en décembre 2008. Elle redemanderait une nouvelle fois une libération conditionnelle qui lui sera de nouveau refusée en décembre 2010. Au final, la prochaine audience pour savoir si on pourra la libérer à un moment donné sous condition se fera cette année en 2021. Donc là, on n'a pas encore vraiment les résultats mais on saura si elle peut sortir ou non. Après, je ne pense pas qu'elle sortira parce que la juge en charge de cette affaire n'avait pas l'air de dire qu'elle laisserait un jour Diane sortir de prison. donc voilà, je pense qu'on peut être tranquille. Elle va encore devoir passer quelques années en prison. Au final, Diane a quand même vu quelques psychiatres et ils l'ont diagnostiqué avec une personnalité antisociale et une personnalité narcissique. Au final, l'histoire de Diane et de ses enfants ont été pas mal médiatisées et aujourd'hui, il existe un livre et un téléfilm qui s'appelle Petit Sacrifice en français qui existe et donc qui relate cette affaire. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada